Hello tout le monde, c'est Nathan, je vous retrouve aujourd'hui de nouveau sur Silent Hill Shadow Memories pour la suite avec la jolie Michelle qu'on avait rencontrée un petit peu plus tôt dans l'école et qui est un petit peu perdue dans cette... qui s'est retrouvée un peu piégée plutôt dans cette tempête de neige un peu comme nous. Alors on devait récupérer les clés de je sais plus quoi qui sont dans sa loge mais avant de faire ça je me suis rendu compte que je crois que j'ai oublié de lire un message, je vois qu'en haut sur mon téléphone il y a marqué un appel, enfin un message avec le petit icône d'enregistrement là à côté de la batterie et du réseau et effectivement c'est un message que j'avais oublié de lire quand on était dans l'école je crois ou non, alors je sais plus, peut-être avant, je sais plus. En tout cas je crois que c'est bien, je crois même bien que c'est celui-là. Alors visiblement, ou alors oui c'était quand on avait fait le... Voilà c'était ça, quand on avait résolu cette énigme il y avait un message et je ne l'avais pas vu et j'ai envie de faire un truc alors je ne sais pas trop si on peut... Si on va pouvoir voir tout ça mais... J'ai un truc que je n'avais pas fait gaffe mais... Oh merde non ça c'est la lampe. Est-ce que... Non... Comment on va voir ça ? Ah si il y a des pièces jointes voilà. On peut... Alors on peut regarder en fait, je n'ai pas fait gaffe à ça mais on peut afficher les photos en grand effectivement. Ce qui nous permet quand même de bien mieux les voir. Donc ça c'était... Quel message ? C'est dingue, on n'aurait pas dû donner ça à la nouvelle. Ah oui c'est quand ils avaient visiblement drogué un élève dans la fête dans les bois. Ça c'est tellement pas pratique à utiliser cette Wiimote bordel de merde. C'est horrible je vous jure. C'est pas du tout du tout ergonomique pour le placement des pouces. Parce que là je dois appuyer sur des touches qui ne sont pas du tout du tout au même endroit quoi. C'est vraiment lourd. Putain c'est horrible. J'ai l'impression de faire de la musculation du pouce comme jamais là. Attendez il n'y avait pas de merde. Ok. Donc là la photo que Dalia nous avait envoyé. Très sexy. Genre de truc... J'aurais été friant de ce truc là 15 ans en arrière. Avec un fuck. Parfait. Mais Dalia qui a l'air quand même sacrément jaune là. Par rapport à ce qu'on s'aidait là dans le premier Silent Hill notamment. Ça c'était les photos qu'on avait prises. Merde. Avec le prof dans la voiture. Avec le prof dans la voiture. Là c'était... Sous la douche. Putain c'est horrible. C'est tellement... Enfin c'est du harcèlement là c'est plus... En même temps bon au lycée les gens peuvent être de vrais raclures. Merde. Petite réunion secrète. Après les cours. Et puis on avait fait... On avait fait le tour je crois. Ok. Alors aussi avant d'aller plus loin il y avait un autre truc que je voulais essayer. Dans le téléphone c'est qu'il y avait un numéro dans l'affiche que j'avais prise en photo. Il y avait le numéro du Riverside Motel de Silent Hill Origins qui était caché en fait. Et j'ai réussi à leur trouver le numéro. Euh... Alors c'était quoi ? C'était 5 5 5... Euh... Après c'est quoi merde ? Putain je l'ai noté. Il faut que je pose le non-shock mais... Ok. 43 40. J'ai envie de voir ce que ça va répondre. Ok. Ah putain mais attendez j'ai le numéro de Dahlia ? What the fuck ? Ok. Bon ok. C'est pas mieux. Et là je pense qu'à mon avis il n'y a rien qui passe. Ah si ? Ok. Petite musique de Silent Hill avec un rire. Ok. Ah. Bah tiens donc. Je m'ennuie. Bisous. Euh... Wait. Ils m'ont encore demandé de choisir. Et je parie que l'autre côté est fermé maintenant. Attendez wait. C'était encore une énigme. Mêlez-vous de vos affaires. Oui c'est fermé. Putain. Très bien très bien. Bon encore un choix d'énigme. Je me souvenais pas de ça. Et j'ai entendu je sais pas qui c'est qui a dit euh... Mêlez-vous de vos affaires. Ah mais c'est euh... Michel qu'on a entendu je pense. Parce que c'est un peu euh... Ouais c'est un peu la boîte à linge sale. Donc effectivement... Une boîte à cookies. Et euh... Je peux pas prendre de cookies. Non. Enfin je trouve les clés mais euh... Il me semble que les clés peuvent être cachées dans la boîte à cookies. Je pense pas que ce soit le bon plan de euh... Regardez ce qu'il y a dedans. Attendez. Ah les clés sont là. Très bien. Oui il me semble que les clés peuvent être à plusieurs endroits. Attendez je vais plutôt commencer par... Le bas. C'est vraiment horrible la Wimo. T'in bordel. C'est quand même ouf. Ouais bon allez hop. Je crois qu'on a fait le tour là dedans. Tiens c'est son copain ça ? Ouais. Je dirais. Dressing room. J'imagine que... Ouais je sais pas. Je pense que cette chambre là devait être un petit peu plus euh... Un petit peu plus sensuelle quand je vois la tronche de la porte. Je suis là. Je suis là. J'ai besoin de finir ma mince, prends un sœur. Il faut quelque chose pour m'assurer dans ce temps. Tout va bien avec John ? Oui, il va venir me rencontrer ici après que j'ai lancé. Ce temps, c'est un pain. Oh, je devrais avoir offert-vous un mince. Non, non, c'est bien. Je suis assez confusé comme ça. Je veux juste aller, mais aujourd'hui, derrière moi. C'est bon. Tout va bien, tu sais ? Nous allons être là bientôt, et puis tu peux voir ta femme et taille. Ma femme ? Tu es marié, non ? Tu portes un ring. Tu as bien ? Non, je suis un peu lancé. J'ai besoin d'aller couper ma tête. Je vais le faire... Qu'est-ce qui ? C'est mon influence pour toi ? Mais papa ! Voir DJ d'une chose. Qui est-ce qui ? Michel ? C'est parti sur le ménage ? C'est parti de mes outils ? C'est parti ? Ok, je vais me conduire. Tu, Mr. Harry, c'est pas le limite. Stop! C'est pas de contrôle. Je suis venu ici avec une fille qui s'appelle Michelle. Elle va me conduire à Simmons Street. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes sur quelque chose? Je suis Dahlia. C'est le pire que vous allez voir dans cette ville. Tu es Harry Mason. Généralement, un gars sympa pour être avec. Qu'est-ce que vous êtes en train de porter pour? N'arrête d'être un d*** et nous allons aller. Nous allons aller à Simmons Street et voir Cheryl. Cheryl? Ta fille. Oh, non, tu n'es pas trop élevé. C'est pourquoi nous sommes dans ce club de lousy, pour acheter les SUVs afin que nous puissions aller jusqu'à Simmons Street. C'est vrai, mais... C'est juste... Il n'y a pas de crainte. Tu m'as peur. C'est pas de crainte... C'est-ce que nous sommes les 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 les? C'est-ce que cela signifie que nous n'avons pas arrêté de l'écran à des brouilles. Une façon de faire... Sous-titrage ST' 501 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 Je vais y arriver Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501